... Bonjour Sébastien Morel, vous êtes chez Anybox. Exactement, Anybox, une société de services en logiciel libre. Extraordinaire, quelle est votre spécialité ? Alors Anybox a été construit, a été créé sur une problématique assez simple, c'est que toutes les sociétés ont besoin d'un système de gestion assez poussé. Et très peu de sociétés en fait s'en sont équipées. On a beaucoup encore de sociétés qui travaillent avec des fichiers Excel, avec des données un peu à droite à gauche, et c'est assez difficile pour elles de consolider ces données. Donc nous notre métier, notre valeur ajoutée, c'est de proposer une solution qui consolide justement ces données et qui réconcilie au final l'ensemble des services. Extraordinaire, donc c'est un ERP ? C'est un ERP, exactement. D'accord, donc il en existe ? Exactement. En open source ? En open source, on travaille avec Odoo, qui est une des références dans le secteur. Donc nous on s'occupe d'intégrer cette solution, de développer des modules. Et on travaille aussi avec d'autres solutions, principalement sur Python. D'accord. Voilà. Ah ben c'est merveilleux. Donc je dirais, pour vous, quelle est la principale difficulté ? Par exemple, je suis une petite entreprise, j'ai besoin d'un ERP, donc je viens vous voir, et dans votre expérience, qu'est-ce qui pose le plus de difficultés finalement, dans l'ensemble du projet, sur la vie du projet ? La plus grosse difficulté, je pense, pour nos clients, c'est de comprendre la valeur ajoutée de l'ERP dans leur métier. C'est vraiment de comprendre qu'il y a un réel intérêt de consolider les données, de surtout les partager avec les autres services, et de rendre les données vraiment communes. On est vraiment là sur un dimensionnement, en général, assez sectaire dans les services, alors qu'une entreprise, c'est un ensemble de personnes qui travaillent ensemble. Ah, vous redonnez au système d'information sa définition noble ? Exactement, c'est d'essayer d'avoir des données qui sont transversales, et qui puissent traverser l'ensemble des services. Donc nous, notre métier, il est là, et on essaie de faire comprendre aux gens qu'il y a un intérêt vraiment très important à communiquer. J'ai cru comprendre que vous étiez une entreprise libérée ? Exactement, exactement. C'est un terme qu'on utilise maintenant, effectivement, on dit les entreprises libérées. Depuis 2010 qu'on existe, on a cette étiquette d'entreprise libérée. Donc une entreprise libérée, c'est quoi ? C'est au final qu'on a un management flat, on n'a pas de hiérarchie vraiment définie. L'ensemble des acteurs chez Nibox sont décisionnaires de leur travail, font ce qu'ils ont envie de faire, et surtout, prennent des initiatives et les assument. C'est merveilleux, ça fait rêver, vraiment. Écoutez, merci, c'est un modèle qui fonctionne chez nous, on a une belle croissance, plus de 30% sur les trois dernières années. Donc c'est une fierté pour nous de pouvoir innover à la fois technologiquement, mais aussi sur le management. Donc on en est contents et surtout très fiers. Écoutez, vraiment succès, merci à vous. Merci à vous. Et longue route en espérant que vous ayez de nombreux clients. Je vous remercie, longue vie aux logiciels libres en tout cas. Merci. Merci. Merci.